africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour je viens d'avoir un échange avec un de mes contacts facebook raison pour laquelle je décide de faire ce direct si je pouvais avoir ça comme travail je serais vraiment heureuse je vous dis si je pouvais passer mon temps à faire des vidéos même tous les jours s'il le fallait et que à la fin du mois j'avais un salaire je serais vraiment contente de faire ça aujourd'hui nous avons facebook et comme d'autres médias sociaux mais moi je suis vraiment plus à l'aise sur facebook c'est ces réseaux sociaux là on devrait les utiliser à faire ce genre de choses à s'encourager mutuellement à s'envoyer des messages d'amour à se partager des connaissances mais malheureusement il faut de tout pour faire un monde donc autant il ya des gens qui pensent positif il ya des gens qui pensent négatif mais on va prendre le côté positif des choses on va se focaliser plus sur le côté positif de ce réseau social qui est facebook et donc je vous dis bonjour encore une fois je vous souhaite la bienvenue à ce direct et comme je disais en introduction j'ai eu un entretien tout à l'heure avec un de mes contacts facebook qui est déjà connecté bonjour à toi je t'envoie beaucoup d'amour et puis beaucoup 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 de reconnaissance pour les les confidences que tu as eu à me faire à me faire une boxe et donc suite à la discussion que j'ai eu avec lui je lui ai dit que j'allais faire un direct justement mais que je n'allais pas dire son nom j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet dont je vais parler qui a ça fait un moment quand même mais je vais revenir encore sur la même histoire que j'avais utilisé parce que à l'époque je n'avais pas autant de personnes qui me suivait c'est l'histoire que j'ai une histoire que j'ai lu dans un livre un roman dont l'auteur se nomme à samala à moi j'ai lu ce roman là en 99 et ça avait produit une onde de choc en moi j'ai lu le roman la nuit et j'avais hâte d'être au lendemain matin pour poser un certain nombre d'actes le lendemain j'ai pris un taxi de là où j'habitais un taxi compteur de là où j'habitais pour aller là où il fallait que j'aille poser l'acte et dieu merci pour moi j'ai eu la possibilité de le faire chacun a son chemin de vie chacun a vécu des expériences mais il est bon de pouvoir faire profiter de certaines expériences positives que nous avons eu avec d'autres et moi c'est un plaisir immense que j'ai de pouvoir partager des choses que j'ai vécu avec vous et donc dans le roman de à samala à moi dont le titre le titre du roman est impasse et à l'intérieur du recueil de nouvelles il ya une ou une nouvelle qui est dans le titre est le cadeau d'anniversaire j'ai lu ce roman là que j'ai acheté et ça fait quelque chose en moi je vais vous raconter donc cette histoire là et puis je vais revenir maintenant à ce qui nous concerne en fait j'ai fait une vidéo je crois il ya peut-être une semaine je sais plus dont le titre est le foulard blanc du pardon et c'est quand ce contact facebook a écouté la vidéo que ça lui a donné envie de me faire les confidences qu'il a fait donc tout ce qu'on publie sur facebook je suis vraiment contente et je le remercie beaucoup de m'envoyer un retour de la vidéo ça veut dire que ce qu'on publie ça touche quelque part quelqu'un et ça encourage à continuer moi en tout cas ça m'encourage à continuer et je le ferai autant de fois que j'aurai la force de le faire donc c'est suite à cette vidéo et l'introduction est longue mais c'est pour vous mettre dans le contexte suite à cette vidéo là le foulard blanc du pardon que j'ai fait ce direct dans cette histoire d'une jeune dame d'une jeune fille qui vivait avec ses parents puis elle allait à l'école et puis un jour elle rentre à la maison elle ne salue pas sa maman elle bouscule sa petite soeur et elle rentre dans la chambre elle se met dans son lit à l'heure du du souper comme on dit du dîner comme on dit en côte d'ivoire mais au québec ici on dit souper le soir et soupe donc à l'heure du dîner ou souper comme vous voulez ça sa mère dit à sa soeur va appeler ta soeur vous allez vous allez manger sa petite soeur va l'appeler elle envoie balader donc elle va dire à la maman je l'appelle elle m'a chassé donc la maman vient elle a dit à sa fille mais viens manger elle lui envoie une insolence incroyable tu m'emmerdes oui mais c'est quoi ces histoires j'ai dit que tu m'emmerdes ok donc elle la laisse elles vont manger mais la dame ne revient pas quand le papa revient du travail on lui raconte ce qui est arrivé mais le papa s'en va dans la chambre et toi là parce que les papas ils sont c'est l'autorité là viens manger là elle dit je mange pas tu m'emmerdes aussi bon tout cas je vous je vous laisse imaginer l'attention et elle ne mange pas le lendemain elle va à l'école et ça passe un moment en tout cas la petite devient insolente dans la maison elle ne veut pas aller à personne et c est un jour le papa dit mais tu te prends pour qui donc il va il la sermone et puis on lui dit je dis que tu m'emmerdes ma menteur tu es un menteur et ta femme là c'est pas ma mère bon en tout cas je résume là quoi oui c'est pas ma mère tu penses que je ne connais pas ma maman ma vraie mère est venue me trouver à l'école je veux aller chez ma mère c'est à cause de ta femme là ta germaine là que ma mère est partie tu penses que je ne suis pas au courant quoi la maman vient qu'est ce que tu dis je dis que tu n'es pas ma mère tu n'es pas ma mère imbécile c'est toi à cause de toi que ma mère et mon père n'ont plus été ensemble tu penses que je suis pas au courant je veux aller chez ma mère j'ai même dit mais c'est moi ta mère je suis tu n'es pas ma mère c'est pas toi qui m'a mise au monde c'est toi c'est à cause de toi que mon père et ma mère ne sont plus ensemble sinon j'aurais été avec avec mes parents donc vous imaginez un peu là la femme pleure mais non c'est moi tu n'es pas ma mère je dis que je vais aller chez ma mère donc le père dit ok il n'y a pas de problème et les insultes là des menteurs de ci de ça et il rentre en contact avec la vraie mère et il dit bon viens chercher ta fille parce que ta fille voilà elle dit que voilà 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 effectivement la dame est allée à l'école de la petite et elle est allée lui dire que je mène n'est pas ta mère que c'est moi ta vraie mère c'est elle qui a fait en sorte que ton père et moi on ne soit plus ensemble voilà pourquoi aujourd'hui c'est elle qui fait croire que tu es qu'elle est elle est fait croire que tu es sa fille mais c'est moi qui t'es mise au monde avec les preuves en tout cas la voix des preuves et papa dit ok ya pas de problème tu as vraiment je veux partir elle ne parle même plus à sa petite seule et puis tout donc le papa il envoie à la garde a jamais il la met dans un cas et le cas s'en va avec elle à yamou soukro je précise que j'avais déjà fait cette vidéo avec ce thème mais je reprends encore aujourd'hui parce que j'ai encore plus de personnes qui me suivent et donc le monsieur il met la petite dans un cas et elle s'en va yam soukro chez sa maman elle est en troisième quand sa maman la reçoit ah non à la gare elle la sait dans ses bras comme ça ma fille enfin un moment je suis vraiment contente je suis je suis content d'être avec toi et tout au début oh non c'était les sorties elles allaient au restaurant tout le temps elle allait au cinéma elle faisait des petits voyages comme on dit les petits dégagements oh mais c'était la belle vie c'était pendant les vacances scolaires et l'année qui venait elle devait être elle devait être en seconde donc son papa a tout fait pour qu'on puisse l'orienter à yam soukro mais des vacances comme elle n'avait jamais vécu et maman tu t'es où pendant tout ce temps là c'est ça on appelle la la vraie vie et donc elles vont dans les dans les magasins dans les surfaces spécialisées prends tout ce que tu veux et prenez de ses robes de ses bijoux mais des parfums bon vraiment une vie de princesse qu'elle faisait la petite vivait maintenant il ya la vraie vie comme ça puis j'étais dans ces conneries radio laisse oublie c'est fini c'est fini maintenant tu es avec moi tu vois voilà ce qu'on appelle la vraie vie et le temps passe vraiment des vacances incroyables et la rentrée scolaire arrive donc elle va au lycée scientifique parce que son papa a tout fait pour qu'on puisse l'orienter à yam soukro donc on l'oriente au lycée scientifique elle s'est fait des amis vraiment sa maman va la déposer à l'école tous les jours sa maman va la richelle va la chercher tout et tout et tout et puis un soir il ya un monsieur qui vient à la maison il est gentil aussi hein quand il vient avec des cadeaux pour elle et il passe la soirée ensemble et tout ils vont au cinéma bon vraiment une vie chic là et bon après elle va se coucher le lendemain va à l'école bon et puis quelques jours après il ya un autre monsieur qui vient un autre tonton qui vient lui aussi vient avec un cadeau pour elle et il mange et tout la maman a préparé tout 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 bon après un autre la petite n'a pas été habitué à ça elle a grandi dans un environnement où elle était avec son papa et sa maman mais c'est quoi ces tonton qui défile donc elle s'est fait une amie à qui elle en parle vraiment ma maman là il ya beaucoup de tonton qui viennent l'autre fois c'était lui là après lui la troisième quatrième je sais même pas si je dois les appeler tonton papa moi vraiment ça là non son ami lui dit ah ma chère tout quoi que bon elle parle à ta maman vous êtes comme des amis donc tu peux tu peux j'ai dit mais vraiment oui je sais pas comment dit ça là bon finalement elle n'en peut plus et un soir elle dit à sa maman mais maman les gens qui viennent ici là c'est qui est lié donc toi tu crois que tu es venu ici c'est toi qui va m'apprendre à vivre non c'est pas ça mais comme l'autre fois là c'était un tel qui était venu après c'est lui là mais là l'autre puis aujourd'hui ça te regarde tout ce qu'on te demande c'est aller à l'école manger c'est tout tu es venu ici pour me contrôler tu m'arrêtes ça j'y sois là dame va te coucher et la petite en fait alors en fait ce qui s'était passé j'ai oublié j'ai perdu un peu j'ai perdu un peu quelque chose ce qui s'est passé qui a déclenché ça excusez moi d'avoir oublié un soir elle est venu trouver sa maman nu dans le salon voilà c'est celle là que c'est là que ça commence et elle est venu trouver sa maman nu dans le salon avec quelqu'un en train de s'adonner à un certain nombre de choses la petite avait été choquée voilà c'est comme ça que ça commençait ensuite un deuxième ensuite un troisième voilà voilà tu me tu me colles la paix va dans ta chambre là bas et donc le lendemain la petite maman qui dit à ce moment que vraiment elle n'a jamais vu ce genre de choses que c'est comme ça elle va retourner chez son papa tu vas retourner où ça tu vas retourner où ça ce chef c'est cette m m m chienne de de germain moi même de toute façon je n'avais même pas envie de faire un enfant c'est ce genre de choses à cause de ce genre de choses là que je ne voulais même pas faire un enfant tu vas venir me contrôler a dit comment ça a dit mais c'est germain qui a fait que j'étais 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 mise au monde sinon moi je n'ai vraiment je voulais t'avorter c'est là maintenant que la dame elle était saoule elle va raconter maintenant la vérité à la petite que germain elle sortait avec le monsieur et le monsieur l'a trompé a trompé germain avec elle la maman là et elle s'est retrouvée enceinte c'était des copines en fait à cette époque c'était des copines c'était pas encore femme mais il était avec germain et puis il a trompé germain avec elle la maman là et elle s'est retrouvée enceinte et quand germain a su qu'elle était enceinte elle lui a dit n'enlève pas la grossesse c'est pas grave accouche et puis moi je vais prendre parce que elle voulait avorter mais germain l'a convaincu de ne pas faire un avortement et c'est comme ça qu'elle a accouché la petite elle allait la donnée à germain et germain s'est occupé d'elle jusqu'à ce qu'elle ait cet âge là et que sa mère maintenant aille la trouver dans son établissement au collège au collège saint paul du plateau puis elle va lui dire que c'est voilà 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 donc maintenant sa collègue elle était soule c'est là maintenant qu'elle fait sortir tout ça moi je n'avais pas vu que je n'avais pas envie d'accoucher j'étais trop jeune pour pour hypothéquer ma vie j'étais ici là je vivais tranquille je faisais mes choses enfin enfin tu as venu c'est toi qui a venu me contrôler c'est toi qui a venu me dit c'est que je dois faire oui il faut retenir ton papa même je préfère ça parce que moi c'est l'emmerdement je ne suis pas dedans entre temps c'était depuis les vacances depuis l'heure depuis avant avant la fin des vacances scolaires que tout ça est arrivé et là maintenant en plein milieu d'année scolaire donc il s'est passé beaucoup de temps quand elle est arrivée son père a appelé plusieurs fois pour lui parler elle n'a jamais voulu lui parler parce qu'elle a traité de menteur germaine l'a appelé elle n'a pas voulu lui parler parce qu'elle a traité de voleuse d'enfants et de briseuse de briseuse de couple sa petite somme là n'en parlons même pas elle a coupé complètement et donc elle a dit que elle avait retourné la mme la dame m'a appelé le papa pour dit bon ta fille vient je t'ai expédite à fille mal élevé là qui croit que c'est elle qui va venir ici mais me dit ce que je dois faire n'importe quoi puis blablabla blablabla et la petite arrive à la gare sautrancia puis elle se souvient que c'est l'anniversaire de maman germaine justement on dirait qu'il y avait un timing incroyable elle dit je vais lui acheter un cadeau pour me faire pardonner et elle a pleuré quand la maman quand sa mère biologique a donné tous ses détails elle dit je comprends maintenant pourquoi maman germaine a dit c'est moi ta c'est moi ta maman mais c'est vrai c'est elle a voté donc c'est vraiment elle maman je vais lui acheter un cadeau un beau cadeau d'anniversaire donc elle avait de l'argent sa maman lui en avait donné donc elle rentre dans un dans un magasin chic elle achète un cadeau parce qu'elle connaît sa maman elle connaît ses goûts donc elle achète un beau cadeau elle fait emballer bien et elle dit bon je vais cacher ça pour n'est pas qu'elle voit je vais emballer ça dans un papier journal avant de mettre dans le sac dans les sachets les sachets bleus donc elle va l'achète le cadeau comme j'ai dit elle le fait emballer joli est vraiment un cadeau de classe et du vraiment de luxe et elle emballe le cadeau avec un papier journal et au moment où c'est carré là donc elle emballe le papier son regard est attiré vers quelque chose sur le papier journal rapidement la salue que son cerveau a photographié une information sur le papier journal qu'elle est en train d'utiliser c'était la partie nécrologie elle voit la photo de sa maman qui est décédée c'était les remerciements elle n'en croit pas ses yeux elle tremble de tout son corps elle prend le papier journal elle lit maman germaine est morte déjà on l'a déjà enterré c'est les remerciements parce que toujours après l'enterrement on remercie les gens dans le journal c'était les remerciements pour ceux qui sont venus à un moyen présence et quoi 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 et même dans les noms des gens qu'on cite qui ont perdu quelqu'un le nom de elle et sa petite soeur est marqué donc malgré l'acte qu'elle a posé son nom était mentionné comme étant la fille de la dame c'est comme ça que finit le roman de asamala à moi un recueil de nouvelles le titre du recueil de nouvelles c'est impasse et à l'intérieur il ya sur cette nouvelle qui est le cadeau d'anniversaire voilà comment finit le roman voilà comment finit cette nouvelle mais quand tu lis quelque chose comme ça et puis tu es dans un semblant de situation comme ça je te dis que ça te réveille ça te réveille j'ai vécu quelque chose comme ça je vais pas entrer dans les détails et j'avais acheté ce roman et j'ai lu cette nouvelle la nuit et j'étais pas loin d'un certain anniversaire aussi vous imaginez comment j'étais paniqué la nuit là jusqu'au lendemain matin qu'est ce qui allait arriver d'abord je vais quand j'ai lu j'appelle on me dit que la personne est malade n'a pas travaillé ça fait des jours mais ça le lendemain matin j'ai pris un taxi compteur je suis allé la personne était en vie le pardon je vous dis que ça libère c'est vrai peu importe ce que quelqu'un t'a fait si tu reconnais au fond de toi que la personne a posé des actes pour toi il ne faudrait pas que le négatif soit au dessus de ce qui est positif que la personne aura fait pour toi c'est en fonction des expériences personnelles qu'on a vécu qu'on peut donner des conseils tu vas te marier tu trouves les enfants d'une femme qui était là avant toi tu les maltraites et ses enfants ils grandissent avec la douleur dans le coeur quand tu deviens vieille tu es surprise que ses enfants s'occupent pas de toi si ces enfants ne t'ont rien fait concrètement que tu es jalouse d'une femme qui était là avant toi ses enfants ils t'ont fait quoi si tu es les enfants là au moment où tu écoutes cette vidéo si ces enfants ne t'ont rien fait de façon concrète va faire la paix avec eux demande leur pardon si tu as tu en as voulu à une belle mère qui ne t'a rien fait qui est venu se marier avec ton papa et tu as tu as décidé de façon unilatérale quel était ton ennemi que tu lui as tu lui as mené la vie dure toute ton enfance que aujourd'hui tu es rendu à l'âge adulte que au fond de toi parce que la conscience c'est notre meilleur juge que ta conscience te parle va voir la dame si elle est encore vivante et demande lui pardon parce que dans le roman dans la nouvelle germaine est morte elle s'est rendu compte qu'en fait c'est germaine qui est sa mère mais germaine est morte où elle va la trouver pour lui demander pardon trop tard elle a beau aller lui faire le plus grand caveau familial même tapissé de fils d'or germaine est morte elle a beau aller sur sa tombe pleurer toutes les larmes de son corps germaine est morte souvent on pose des actes quand les jeunes on ne mesure pas les conséquences on pose des actes souvent parce que des gens nous montrent soit notre maman nous montre contre notre nouvelle belle-mère soit notre papa nous montre contre notre beau ancien beau père ou nouveau beau père et on grandit avec des douleurs souvent sans raison si tu te souviens que tu as posé des actes comme ça envers ta soeur qui t'a élevé envers ta belle-mère ta grand-mère et cetera et cetera ta conscience elle seule te dit la vérité fais-le avant que cette personne ne meure parce qu'une fois qu'elle sera morte c'est fini trouve le chemin du coeur de cette personne parce que notre coeur n'a pas été créé pour abriter la haine je vous le garantis regardez quand vous êtes fâché contre quelqu'un comment votre journée est regardez quand vous en voulez à quelqu'un quand on prononce le nom de la personne regardez l'état dans lequel vous vous retrouvez vous êtes fâché tout ce que vous faites vous êtes de mauvaise humeur simplement parce que votre coeur refuse la haine votre coeur refuse le ressentiment votre coeur refuse la rancune mais regardez quand vous êtes en paix quand vous avez fait la paix avec tout le monde regardez quand vous aimez regardez quand vous êtes amoureux quand vous aimez un enfant que vous ne connaissez pas quelqu'un dans la rue regardez comment vous sentez regardez comment vous sentez parce que notre coeur n'a pas été créé pour abriter la haine c'est vrai alors merci à toi encore mon contact facebook qui m'a fait cette confidence dont je suis fier tu m'as honoré en me faisant cette confidence en inbox ce que tu n'as jamais dit même à ta femme tu me l'as dit aujourd'hui pourtant je ne suis qu'une simple amie facebook tu as touché mon coeur mais moi à travers ce compte que j'avais fait le foulard blanc du pardon j'avais touché ton coeur alors j'ai fait cette vidéo c'est pour parler à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles là quel que soit ce que quelqu'un t'a fait tu as toutes les raisons de la détester je te jure comme je dis personne ne connait moi mon parcours mais je vous garantis que la paix que ça procure quand on fait table rase sur tout et qu'on met seulement l'amour au devant la paix que ça procure en 99 le roman de cette dame et je dis toujours que tout le monde a sa place dans notre société c'est pas seulement les mathématiciens les docteurs les avocats qui sont importants tout le monde est important regardez ce que un simple recueil de nouvelles avait fait moi dans ma vie pour la suite j'ai lu une nouvelle et je me suis précipité pour ne pas que ce qui est arrivé à la jeune fille dans le roman m'arrive parce qu'on a chacun son parcours on a pleuré qu'on était enfant on nous a fait des choses méchantes mais ça ne nous donne rien de les garder ça ne nous donne rien ça ne nous donne que de la souffrance que de la douleur que de la douleur à nous même la personne qui a posé les actes envers nous elle ne s'en souvient peut-être pas parce que celui qui fait le mal il ne se souvient pas mais c'est celui à qui on a fait du mal qui n'oublie pas mais je te demande d'oublier je te demande aujourd'hui de faire table rase dessus d'aller vers ces gens qui t'ont fait mal tu vas voir comment tu te sens bien après parce que tant que tu n'as pas fait le vide dans ton coeur vos relations sont toujours empoisonnées vos relations ne sont pas sincères mais une fois que tu fais table rase tu deviens toi même une autre personne et cette personne si elle n'a pas envie de te demander pardon mais ce n'est pas grave toi tu as la paix c'est la paix que toi tu as qui est le plus important quand tu pardonnes à cette personne le reste ça se passe entre elle et Dieu mais toi fais la paix envers cette personne dans ton coeur et c'est là c'est pour tout le monde ta voisine ta collègue je ne sais pas moi peu importe la personne j'avais parlé de Soro Guillaume et j'ai demandé aux gens de pardonner j'ai reçu des messages insultants mais moi je sais par expérience que le pardon c'est à toi qu'il fait du bien pas la personne à qui tu as pardonné en premier temps sois égoïste pense à toi tu vas pardonner à Soro Guillaume mais Soro Guillaume il ne te connait même pas donc ta souffrance elle n'est dirigée qu'envers toi même toi seul Soro Guillaume des millions de personnes lui en veulent mais il ne les connait même pas et ces millions de personnes souffrent au quotidien dans leur vie mais lui il ne sait pas mais si lui il n'a pas demandé pardon toi envoie lui des pensées d'amour tu vas te sentir libre parce que le pardon c'est vrai que ça libère mais en premier celui qui accorde son pardon donc avant que vous ne viviez ce que la petite a vécu dans cette nouvelle courez comme moi j'ai fait j'ai pris un taxi compteur je suis allé vite oublier tout ce que j'avais vécu toute mon enfance je l'ai oublié en une nuit quand j'ai lu la nouvelle c'est pas vraiment les mêmes détails mais j'en voulais depuis des années jusqu'à mon âge adulte et même nos relations n'étaient pas vraies parce que j'avais quelque chose dans le coeur vis-à-vis de cette personne plusieurs personnes peuvent témoigner ceux de ma famille peuvent témoigner les années ont passé je suis passé de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte j'avais la douleur dans le coeur mais j'ai lu la nouvelle en une nuit je vous dis une nuit j'ai tout oublié merci madame Asamala à moi vous ne savez pas quel bien vous avez fait à quelqu'un mais aujourd'hui encore plus ceux qui vont écouter cette vidéo vous allez faire encore du bien à des gens parce que je n'ai pas oublié cette histoire et quand j'avais fait la vidéo à l'époque j'avais publié la vidéo avec cette histoire il y a plein de personnes qui m'avaient envoyé des messages inbox qui m'ont donné des détails de leur vie que les belles-mères affectives elles ne peuvent pas pardonner j'ai dit mais je sais mais quand tu pardonnes à la personne ça ne lui offre pas de l'argent dans son compte donc ne crois pas que quand tu vas lui pardonner à elle ça va lui donner des biens que tu n'auras pas et donc comme tu n'as pas envie de lui faire profiter de tes biens tu ne vas pas lui pardonner mais non c'est pour toi est-ce que c'est peut-être le chemin que tu devais moi j'ai dit aujourd'hui que le chemin de mon chemin de vie c'est lui qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas traversé tout ce que j'ai traversé là de ma naissance jusqu'à un certain moment de ma vie je n'essaierai pas à arrêter l'antenne et vous parler il fallait que je traverse ces choses là et chacun a son parcours dans la vie chacun a son chemin dans une même famille des enfants de même père de même mère ils n'ont pas nécessairement le même chemin parce que chacun a un objectif bien précis qu'il vient accomplir sur la terre ici c'est parce que souvent on ne sait pas mais le chemin de vie que moi j'ai eu je suis aujourd'hui rendu à cet âge là très contente de l'avoir traversé ce chemin je remercie Dieu tu m'as pas fait vivre tout ce que j'ai vécu et encore d'autres choses que je vais vivre sûrement mais le pardon que tu accordes à quelqu'un c'est toi qui libère et si tu dis à la personne que moi quand je suis allé je n'ai pas dit à la personne que je lui pardonne on n'est même plus revenu sur tout ce qui s'est passé je suis allé et je me suis comporté comme je devais me comporter normalement mais parce que en moi il n'y avait plus de ressentiment en moi il n'y avait plus de colère il n'y avait plus de haine bon je n'avais pas de haine vraiment mais j'avais du ressentiment et c'est avec ce ressentiment que mes relations avec cette personne ont été durant toutes ces années donc je n'étais pas vrai avec cette personne et pourtant quelqu'un m'avait parlé en 96 me dit mais non laisse tout tomber mais je n'arrivais pas c'est seulement la lecture de cette nouvelle parce que ça ressemblait un peu à ce que je vivais ta maman c'est vrai c'est celle qui te met au monde mais ta maman c'est celle qui t'a élevé ton papa c'est vrai c'est celui par qui tu es venu au monde mais ton papa c'est aussi celui qui t'a élevé qui a fait son possible avec ses attributs d'être humain celui qui te fait mal c'est un être humain il a lui aussi son passé qui peut-être lui permet d'agir comme il agit alors fait table rase sur ce que des gens t'ont fait ta belle-mère ton beau-père ta tante qui t'a élevé ton oncle la femme de ton papa et tout ils ont fait leur possible même s'ils ont été méchants avec toi je te le concède parce que des gens les gens les gens qui sont méchants et gratuitement plus moi j'ai subi des méchants c'était gratuite gratuite simplement parce que je suis né mais aujourd'hui je suis libre parce que j'ai pardonné beaucoup j'ai fait table rase sur tout le passé et je me suis convaincu qu'il fallait que je passe par ça pour être ce que je suis aujourd'hui je bénis mon chemin de vie je bénis mon parcours et si ma présence sur Facebook peut amener des gens à se libérer mais je dis gloire à Dieu parce que le pardon c'est à toi qui fait du bien voilà ce que je voulais partager encore avec vous ce matin suite à une discussion que j'ai eu inbox suite à la vidéo que j'ai faite les foulards blancs du pardon je vous souhaite un très bon dimanche méditez beaucoup là dessus si vous avez la possibilité d'acheter ce recueil de nouvelles de Asamala à moi dont le titre est impasse faites le vous allez voir de belles nouvelles de belles nouvelles dedans chacun a son importance sur cette terre un simple on va dire un simple recueil de nouvelles une femme qui écrit moi m'a fait du bien donc un chanteur peut te faire du bien une peinture peut te faire tout le monde a son importance sur cette terre alors je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis encore une fois essayez autant que faire se peut te pardonner à Sourou Guillaume même s'il n'a pas dit pardon il n'a pas demandé pardon comme on veut là accordez lui votre pardon pour vous c'est Dieu qui se charge du reste mais vous en tant qu'être humain libérez-vous de la colère libérez-vous de la frustration libérez-vous de ce ressentiment qui vous détruit parce que chaque fois que vous entendez le nom Sourou Guillaume votre humeur change automatiquement vous tombez dans une colère pour votre belle-mère qui a fait ci qui a fait ça si elle est encore en vie qu'elle a préparé un jour pour vous donner vous avez mangé si elle vous a lavé même si elle vous frappait en vous lavant elle vous a lavé même si dans la nourriture qu'elle vous a donné elle a mis exprès beaucoup de piment pour que ça vous brûle vous avez mangé quand même allez vers elle et comportez-vous comme un enfant le fait avec sa maman vous allez voir comment vous serez bien après et si elle elle je mets au pluriel si elles ont une petite conscience quelque part elles vont vous demander pardon mais si elles ne vous demandent pas pardon c'est pas grave vous vous serez libéré vous vous aurez brisé des chaînes et vous allez voir comment votre demain sera merci beaucoup à vous qui me suivez qui avez confiance en moi qui m'envoyez des messages de félicitations et d'encouragement je suis là pour vous et je suis contente d'être là pour vous bonne journée je vous aime très fort et on se dit à bientôt pour une autre vidéo du même genre bye bye notre coeur n'est pas fait pour abriter la haine notre coeur il n'est pas fait pour abriter la haine quand vous êtes en colère regardez comment vous êtes regardez votre journée quand vous êtes content heureux regardez votre journée aussi vous allez voir la différence bye 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 bye